Je me trouve chez Rémi Crussière pour parler de son film Protocol à propos du Bitcoin, de la blockchain, des crypto-monnaies. Salut Rémi. Bonjour Monsieur De Geek, merci d'être venu chez moi. Avec plaisir, avec plaisir de m'avoir invité et de me faire profiter des petites connaissances pour tourner les interviews avec nos magnifiques cadreurs du jour. Voilà, on a fait le petit éclairage et puis les trois caméras avec les trois plans. On est là pour parler de ton film Protocol. D'abord, nous on s'est rencontrés il y a un an et demi, quelque chose comme ça. C'est ça, oui, je venais juste de commencer d'ailleurs, c'était tout au début. Décembre 2017, lors de l'envolée, la première en tout cas, envolée de la crypto-monnaie. C'était le bon temps. C'était le bon temps, le printemps revient. Crypto is coming en tout cas, on va revenir là-dessus. Ce film-là, donc du coup, là il a été terminé il n'y a pas très longtemps finalement, donc il t'a pris un sacré bout de temps à faire. Alors c'est pas vraiment, c'est ta profession, c'est ton hobby, c'est le tournage de vidéo. Comment t'en es arrivé là ? Ça fait un moment que je fais de l'audiovisuel, moi j'ai eu, j'ai fait un master d'audiovisuel il y a un petit moment de ça déjà. Mon métier, c'est de travailler dans une boîte qui fait de la formation en vidéo. C'est moi qui gère leur département vidéo. C'est beaucoup de boulot. Donc du coup, pour faire ce documentaire, je l'ai fait un petit peu sans mon temps libre, c'est-à-dire les soirs et week-ends. Et effectivement, ça m'a pris très longtemps puisque j'ai terminé en février 2019 et j'ai commencé à peu près quand on s'est connus. Ça faisait un mois que j'avais commencé, en novembre 2017. D'accord. Donc ça m'a pris beaucoup de temps, oui. Sacré boulot. Pour toi, c'était la première fois que tu réalisais quelque chose de 70 minutes, je crois. 70 minutes, enfin 69 exactement. Oui, c'était la première fois que je faisais un truc aussi long. J'avais fait des courts-métrages, j'avais fait beaucoup d'interviews et beaucoup de trucs comme ça avec mon boulot, évidemment. Mais un truc aussi long, non, c'était la première fois. On en est à la quatrième diffusion en vrai dans les salles. Il y en a eu quatre et ce sera la cinquième. Donc la cinquième, la prochaine fois, c'est le ? C'est le lundi 3 juin à 20h au Studio Galande à Saint-Michel, 42 rue Galande. Venez nombreux, voilà. Et puis il y en a déjà eu quatre autres avant. Il y a eu au Bar commun dans le 18e. La toute première. La toute première, exactement. Il y a eu l'association Ethereum qui m'a invité à diffuser le doc là-bas. C'était très sympa. À la Sorbonne, une table ronde organisée par Laurent Salard. Et la dernière fois, c'était au Saint-André-des-Arts. Un projet. Exactement. On s'est vu là-bas. C'était une projection organisée par le Cercle du Couin. D'accord. Et donc pour retrouver les prochaines dates de la 6e, la 7e, la 8e. Alors là, il faut aller voir sur la page Facebook, où je poste dès qu'il y a des petites news, je poste là-dessus. Et évidemment, quand il y a des projections, je fais un petit post pour poignard tout le monde. Je te propose qu'on regarde tout de suite la bande-annonce du film. Allez, on y va. C'est parti. La première des qualités qu'il faut avoir pour s'intéresser au Bitcoin, c'est de ne pas être rigide sur ce qu'on a appris quand on était petit ou dans les premières années d'expérience professionnelle. Si on en reste à l'idée qu'une monnaie s'est émise par la banque centrale, on n'attendra jamais le chapitre 2. La raison pour laquelle on a créé Bitcoin comme il a été créé, c'est pour être résistant à la censure et pour que personne ne puisse empêcher une personne d'envoyer une pièce à une autre personne. Les crypto-anarchistes, c'est des gens qui ont des convictions fortes face à l'horizontalité, qui vont croire en la vie privée et qui considèrent que c'est une des vertus très importantes pour que la société humaine se passe bien. Et donc, ils vont développer des outils permettant de protéger d'une certaine manière la vie des gens. Ce qui est au départ une contestation monétaire devient une réflexion beaucoup plus générale sur la société d'avenir et l'évolution du capitalisme vers une autre forme. Je veux avoir le contrôle de ce que je fais, de ce que je possède et tout ça. Je veux être un peu en dehors du système parce que bon, le système, il faut dire ce qu'il y a. Il y a un contrôle étatique, il y a les banques et tout ça. On ne sait pas ce qui est fait, je vais dire, dans notre dos ou même sous nos yeux des fois. Là, j'ai le contrôle sur mes adresses, sur mes portefeuilles, où je mets ma monnaie, comment je la gère. C'est moi qui suis ma propre banque, en fait. Là, ce qui s'invente dans l'économie numérique autour des crypto-monnaies, c'est justement cette finance vivrière, la capacité de créer ses propres moyens d'existence. Moi, c'est ça que j'aime déjà dans les crypto-monnaies, c'est que ça a permis à beaucoup de réfléchir à ce qui se passait dans les banques et dans les banques centrales. C'est pour moi une sacrée victoire. Clairement, c'est une alternative radicale à l'ordre monétaire existant et donc à un monopole et à un pouvoir que certaines personnes ont actuellement sur la monnaie. Et là, on voit bien le désir de toute une communauté de se réapproprier ce bien qui finalement devrait être commun, qui est la monnaie. Alors, à la fin de cette bande-annonce, tu nous dis que la monnaie est un sport de combat. Est-ce que tu peux nous expliquer cette citation ou ton parallèle entre la castagne et la crypto ? La castagne, c'est un clin d'œil au documentaire de Pierre Carle qu'il avait fait sur Pierre Bourdieu. Et Pierre Bourdieu avait cette formulation très célèbre, la sociologie est un sport de combat. Et donc, le titre du documentaire de Pierre Carle s'appelle comme ça. Et oui, moi, ça m'a fait... j'ai eu envie de faire ça pour... Premièrement, parce que j'aime bien la socio, j'aime bien Pierre Bourdieu, je trouve que ce qu'il écrit est assez intéressant. Et puis, j'ai essayé de faire ce film un petit peu, avec mes petits moyens, bien sûr, parce que je ne suis pas sociologue, mais de faire une petite enquête sociologique. C'est-à-dire que le côté enquête, c'était que j'apprenais à mesure que je faisais mes interviews, que je suivais le séminaire de Maël Roland sur les crypto-monnaies, les espaces monétaires, les crises institutionnelles, etc. Donc, j'apprenais beaucoup sur la monnaie avec ça. Ensuite, quand on interview des économistes comme Odile Lacomsky-Laguerre, on a peut-être un petit peu intérêt à savoir de quoi on parle pour lui poser des questions. Un potentiel sujet. Exactement. Donc, c'était dur. J'ai lu ses papiers de recherche, tout ça. Et puis, on en apprend au fur et à mesure. Donc, c'était un petit peu ça, le côté enquête. Après, le côté sociologique, il est un peu plus diffus. Mais le fait de pencher sur Bitcoin, l'idéologie Bitcoin, et du coup, un petit peu le côté politique, eh bien, on s'aperçoit à quoi sert Bitcoin vraiment. Ça prend un petit peu plus de sens. On voit pour quels utilisateurs, pour quelles utilisations. Et donc, finalement, on se penche sur les relations sociales. Voilà. Donc, c'est le côté un petit peu sociologique que j'ai essayé de mettre en exergue. Est-ce que ton avis, il a changé au fur et à mesure du tournage, qui a donc été long, au fur et à mesure des rencontres, au fur et à mesure des interviews, en ce que tu pensais avant, le sujet m'intéresse, je vais en faire un film dessus, à force de rencontrer les gens purs et durs du milieu, les gens purs et durs des milieux connexes, de l'économie connexe, de la socio, et de tout ce qui tourne autour de la monnaie et des moyens de paiement ? Est-ce que, voilà, ton avis a complètement évolué entre le avant et après, et puis peut-être même maintenant que le film est diffusé, avec l'actualité d'aujourd'hui ? Oui, évidemment, ça a changé. Déjà, l'idée que j'avais au début, je voulais parler de la blockchain au début. Et puis, j'ai vite vu qu'il fallait plutôt parler de monnaie que de blockchain. C'est même pour ça que la première partie essaye de remettre sur les rails du protocole, pour dire qu'on parle d'un protocole et non pas d'une blockchain. Et oui, bien sûr, j'ai changé d'avis. D'ailleurs, la structure du film a un petit peu évolué. C'est-à-dire qu'une fois que j'ai terminé toutes mes interviews, je n'ai pas gardé le plan que j'avais en tête au début, quand j'ai commencé. La cinquième partie a changé. J'ai parlé de monnaie au lieu de parler des use cases. D'accord, des cas d'usage. Des cas d'usage, pardon. Parce que ces cas d'usage, tu vois, peut-être, toi, évidemment, toi, tu es vachement plus geek, donc tu es vachement dans l'actualité, tout ça. Moi, je suis un petit peu plus en distance. Donc, je n'ai pas toutes ces connaissances. Mais pour moi, les cas d'usage, pour l'instant, il n'y en a pas énormément. Et ça reste sur de l'aspect monétaire. Et la deuxième raison, d'ailleurs, qui m'a fait dire que la monnaie est un sport de combat, enfin, qui a fait un petit peu de sens pour moi, c'était aussi que, précisément, quand Pierre Bourdieu dit la sociologie est un instrument de self-défense, eh bien, pour moi, ça a fait un lien avec Bitcoin qui est né, c'est ce que j'essaie de dire dans le film, d'ailleurs, qui est né pour combattre un système monétaire globalisé, un système financier plutôt, même un petit peu liberticide. Donc, Bitcoin est également un instrument de self-défense. C'est un petit peu comme ça que j'ai pris. Voilà. Donc, du coup, j'ai mis cette phrase, la monnaie est un sport de combat. C'était ça que ça me faisait penser à tout ça, moi. Donc, du coup, ce film-là, il focus l'aspect vraiment monétaire, échange d'argent, échange de valeurs monétaires, paire à paire, mais pas tellement l'aspect blockchain dont on entend parler actuellement à toutes les sauces. Bah, exactement. C'est ça. C'est ça qu'en fait, au début, moi, j'avais cette idée de faire un docus sur la blockchain. Et puis, j'ai rencontré Adli Takal Bataille, qui m'a dit, mais ça ne veut rien dire, la blockchain. Déjà, c'était les blockchains, etc. Et je me suis rendu compte que je m'étais laissé, moi aussi, happé par ce mot blockchain, sans vraiment savoir ce qu'il y avait derrière. Le buzzword. Pardon ? Le buzzword, on dit. C'est ça. Les mots qui buzzent actuellement. Le buzzword, voilà, encore un bon mot français. Et donc, du coup, j'ai plutôt axé sur la crypto et l'aspect monétaire qui, je pense, c'est vraiment l'âme de Bitcoin, parce qu'ils voulaient s'attaquer à un système financier et libérer les gens en leur donnant un petit peu plus de latitude dans leur paiement avec une monnaie dématérialisée. Et puis, de renverser ce système bancaire d'agence de notation, triple A, Lehman Brothers, crise financière de 2008. Voilà. Je pense que tu as vu le film The Big Short. Bien sûr. Je vous montre le dessus sur Prime et les CDO. Alors, CDO, on voit quand tu vois The Big Short, que moi, j'ai revu il n'y a pas longtemps, et que tu le mets en parallèle avec des autres choses en trois lettres qui finissent par un O. Voilà, il y a un certain parallélisme cyclique qu'on peut voir. Donc, maintenant, dix ans après, on invente un truc à trois lettres un petit peu pourri dans lequel on lève beaucoup d'argent, qui finalement disparaît, et on change le sigle d'année d'après et on présente un petit peu la même chose avec quelques modifications. Mais on voit cet aspect quand même cyclique, monétaire du système financier qui s'empare de la hype du nouveau sujet. Tu peux regarder aussi Margin Calls, si tu ne l'as pas vu. Je n'ai pas vu. C'est sur l'histoire de la chute d'une banque en 2008. D'accord. Ça n'arrivera jamais. Les banques ne déposent jamais le bilan, je vous rappelle. C'est vraiment super marrant parce qu'il y a des amis financiers justement qui m'ont dit que ça se passe exactement comme ça. D'accord. Voilà. Donc, du coup, c'est vraiment une vue de l'intérieur. Est-ce que maintenant que cet épisode 1 est diffusé, sera diffusé peut-être qu'avec l'envolée modeste ou démesurée prochaine de la crypto, en tout cas pour ceux qui en suivent l'actualité et pour qui ça ne fait pas doute, mais le grand public jugera et verra. Est-ce qu'il y aura un épisode 2 ? Est-ce que tu voudrais tourner ? Est-ce que tu voudrais qu'on te donne les moyens déjà ? Alors, un épisode 2, c'est une très bonne question. D'ailleurs, un ami m'avait posé la même à la projection du Saint-André-des-Arts. Un épisode 2, pourquoi pas ? Pourquoi pas ? C'est plus ou moins en projet. Alors, un épisode 2, ça ne serait sans doute pas le même thème. Enfin, en tout cas, pas le même sujet, mais peut-être le même thème, pas le même angle, très certainement. Peut-être plus axé sur les cas d'usage de la blockchain. Et puis, comment les giants de la tech actuelle qui essayent de s'approprier, de phagociter le sujet du Facebook Coin, du Amazon Coin, du projet Facebook Libra. On en parle pour le troisième trimestre 2019. On n'est pas sur des choses qui se passeront en 2022, 2023. Je suis profondément persuadé que l'apport de tout le monde dans les utilisations de messagerie instantanée qu'on utilise, toi et moi, tous les jours, alors même pour les anti-Facebook, ils utilisent WhatsApp. Pour les anti-WhatsApp, ils utilisent Telegram, ils utilisent ce que vous voulez, Viber, quelque chose comme ça, parce que je prépare une vidéo avec les 40 messageries connectées. Il y en a pour tous les goûts. Et en tout cas, je peux vous dire qu'elles sont toutes, si vous regardez un petit peu, si vous fouinez un peu Internet, sur les starting blocks du paiement instantané. Alors, vous allez me dire, ça me fait une belle jambe de payer instantanément avec mon logiciel, mais ça ne paiera toujours pas mon pain. Ce qui est bien une question française qu'on a... J'ai tout le temps depuis que j'ai commencé la crypto, je ne peux pas payer ma baguette avec. Bah, vous paierez votre baguette avec, parce que quand vous poserez en sans contact chez le terminal de paiement du boulanger, ça convertira votre Facebook coin, Amazon coin, ou ce que vous voulez, en euros à la volée, instantanément, quel que soit le pays. Et ça, ça va vraiment bouleverser les choses. Bah, ça, je veux bien croire. Après, la question que je me pose, moi, et que j'ai essayé de soulever dans mon film, Protocode, c'est... On est plus sur le principe du Bitcoin et de la décentralisation. Je suis d'accord. Alors, c'est-à-dire que ce qui était fait pour être une nouvelle liberté avec Bitcoin, est-ce que le fait que Amazon et Facebook récupèrent cette idée de la crypto-monnaie, est-ce qu'ils vont pas, au contraire, plus nous pomper de big data, plus nous enfermer dans une espèce d'espionnage de tout savoir de nous pour nous foutre des pubs ciblées sur le téléphone, est-ce qu'on va vraiment y gagner ? Est-ce que c'est pas un petit peu un dévoiement de l'idée originale de Bitcoin ? Voilà. Et oui, pourquoi pas un documentaire là-dessus. Et là, il y a un vrai sujet à creuser. Et bien, écoute, je serais ravi de traiter ce sujet avec toi. Et puis... Et bien, pourquoi pas ? Et puis, tu reviendras une fois que je l'aurai fait pour qu'on en parle. Avec grand plaisir. Merci beaucoup, Rémi, pour cette interview. Et puis, allez voir la prochaine projection, que ce soit la 5, la 6, la 7. Et puis, si vous êtes une chaîne de télé, un diffuseur, ce que vous voulez, qui puisse aider comme ça les jeunes réalisateurs, les passionnés de l'image, ceux qui ont envie de créer du contenu, qui sont passionnés, qui ont du matériel, qui se le font des fois voler. Voilà, parce qu'on aurait dû tourner avec mon matériel. Et heureusement qu'on a eu du cadreur de secours de la communauté qui est venu nous aider pour cet entretien télévisuel. Je te remercie beaucoup pour cet échange capté. Merci d'être venu. Pour les démarches techniques et puis pour le montage derrière, parce que nous, il y a un petit peu de montage pour diffuser ça très rapidement. Si les petits entretiens comme ça vous plaisent, mettez-nous en commentaire ce que vous en pensez et puis ce que vous pensez du film Protocole. Rémi viendra bien évidemment lire les commentaires en dessous. N'oubliez pas le petit like qui va bien pour faire plaisir à l'algorithme de YouTube. Et puis, abonnez-vous si ce genre d'interview vous plaît. On se retrouve très bientôt. Ciao, bye, bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501